Je me présente, Marie-Ève Duchamp, présidente directrice générale de Nuvicaméra, l'entreprise qui innove avec ses caméras reconnues comme les plus sensibles au monde. Les cours de physique, c'est ce que je trouvais le plus intéressant au cégep, donc c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre au niveau universitaire des études en physique pure, de vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. Éventuellement, j'ai trouvé que ce n'était pas uniquement la physique en laboratoire en tant que telle qui m'intéressait, mais beaucoup de discuter, de créer avec les gens, de voir où la physique pouvait aider l'humain, entre autres. C'est clair qu'au niveau de mon cheminement académique et professionnel, en fait, j'ai toujours saisi des opportunités. Donc, j'ai été embauchée premièrement par une entreprise qui démarrait en technologie et finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais prête à démarrer moi-même une entreprise. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi la physique. Demandez à toutes les filles physiciennes, on ne sait pas pourquoi que les autres filles font que je ne choisisse pas la physique. C'est vraiment un domaine passionnant, très intéressant, très varié aussi. C'est clair que je fais ce que j'aime dans la vie, donc plusieurs personnes vont penser qu'est-ce qu'on va faire avec notre retraite. Moi, je ne pense pas à ma retraite. Moi, je vois continuer à travailler comme ça, je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. On me disait qu'est-ce que tu fais avec un million de dollars si tu l'as demain matin? Bien, je le réinvestirais dans ma compagnie. On a débuté l'entreprise, on était deux. Maintenant, on est rendu une quinzaine, puis on continue d'embaucher. Vous allez voir sur notre site web aussi. C'est clair que tout ça, pour moi, c'est de permettre d'innover, puis c'est ce qui me passionne le plus, l'innovation. Donc, c'est clair que mon conseil serait de faire ce qu'on aime. Pourquoi les sciences? Je pense que c'est d'avoir la curiosité, de voir ce qui nous intéresse le plus, d'aller au fond des choses, de ne pas avoir peur des fois d'aller un petit peu plus loin. C'est ça qui va nous garder motivés aussi. Merci. 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 Merci.